Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment ajouter de l'audio, c'est-à-dire un enregistrement de ta voix, dans un bloc-notes de classe. Première des choses, on ouvre Teams, on sélectionne Équipe et je vais entrer dans ma classe. Je vais aller ensuite dans le bloc-notes de classe en cliquant sur le menu en haut. Donc je vais aller ajouter de l'audio dans mon document que j'ai déjà préparé. Donc je vais aller dans le menu pour accéder aux différentes sections. Je l'ai préparé dans ma section personnelle, donc je vais cliquer sur mon nom. Et c'est dans la section Devoir. Mon devoir a déjà été fait. Donc ici, on voit le devoir du 16 octobre. Pour le voir en grand, je vais cliquer dessus. J'avais déjà fait un enregistrement audio, je vais vous montrer comment faire un autre enregistrement audio. Donc pour insérer un enregistrement audio, je vais devoir cliquer à l'endroit où je veux l'insérer. Je vais appuyer sur le bouton Insertion et je vais ensuite sélectionner Audio. Donc ce que ça fait, c'est que ça va partir de mon enregistrement. Donc je vois ici en petit gris pâle que l'enregistrement est commencé. Donc je peux expliquer ma démarche. Donc par exemple, ici, je peux dire que j'ai isolé les X d'un seul côté. Donc ce que j'ai dû faire, c'est s'ustraire de deux des deux côtés, etc. Quand c'est terminé, j'appuie sur le bouton Arrêter. Donc l'enregistrement audio est prêt. Donc l'enseignant va pouvoir l'écouter ou moi, je vais pouvoir réécouter ma démarche. Donc c'est très pratique. Si je désire, je peux réenregistrer un autre fichier audio. Par exemple, en sélectionnant un autre endroit et en cliquant sur Enregistrer.